A l'aube d'une journée chargée à Niamey, capitale du Niger, une effervescence palpable envahit les rues alors que des délégations de haut niveau convergent vers la ville pour assister au premier sommet des états du Sahel, A.S. Parmi les figures clés de cet événement historique se trouve le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, un homme dont le leadership et l'engagement envers la sécurité et le développement de la région ont attiré l'attention internationale. Ibrahim Traoré, militaire de carrière avant de se lancer en politique, est reconnu pour sa détermination à améliorer les conditions de vie des citoyens burkinabés et à renforcer les capacités de son pays face aux défis sécuritaires persistants. Son ascension au poste de président a été saluée comme un tournant dans la politique du Burkina Faso, apportant une nouvelle vision audacieuse pour le Sahel. L'arrivée du capitaine Traoré à Niamey pour l'A.S. a été marquée par un accueil chaleureux et respectueux, témoignant de l'importance de son rôle dans cette réunion cruciale. En tant que l'un des principaux protagonistes de ce sommet, il apporte non seulement une perspective unique sur les défis sécuritaires auxquels le Sahel est confronté, mais aussi des idées innovantes pour promouvoir le développement économique durable et renforcer la coopération régionale. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... C'est parti. 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 C'est parti.